bonjour à tous et bonjour à toutes je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2023 qu'est ce qui vient vers vous pendant ce mois ci on va aller voir d'ailleurs avec les quatre choix je vous ai choisi quatre vélédats pourquoi les vélédats parce que j'avais ce sens et ce mot qui ressentait qui ressortait pardon sans cesse c'était effacement et en anglais j'avais même eraser la gomme donc c'est vraiment bizarre mais j'ai vraiment senti une double énergie on est pulsé un max sur ce mois de février 2023 j'ai vraiment sorti des pierres qui sont liées à la construction qui seraient liées aux trois premiers chakras le racine le sacré et le plexus solaire donc là on booste on commence des nouvelles choses bon c'est le début de l'année aussi on a peut-être envie de mettre en place des projets mais j'avais vraiment des pierres qui étaient très fortes qui était vraiment reliée à des ancrages mais j'ai aussi cette sensation de oui ok on a envie de faire des choses mais peut-être qu'on a envie de faire pour l'instant peut-être que des plans ça se concrétise pas de suite peut-être mais c'est pour ça que j'avais cette sensation de l'effacement et raiser c'est pour ça que c'est comme le vélédat on marque quelque chose sur le tableau blanc non j'ai pas envie de faire ça j'efface je me suis peut-être trompé j'ai fait une forte d'orthographe j'ai besoin peut-être de plus du coup regarder un petit peu plus profondément mais on est voilà on balance des idées on balance plein de choses sur son tableau blanc on l'efface on repart peut-être ben voilà on s'est trompé on a peut-être fait quelque chose qui va nous conduire peut-être dans un échec mais c'est pas grave on l'efface j'ai cette sensation de c'est pas grave voyez il n'y a pas de on n'en croit pas profondément et définitivement quelque chose c'est un mois où tout est permis toutes les possibilités sont ouvertes et ça c'est plutôt sympathique donc c'est un mois qui pulse donc vous avez le choix justement vous avez plusieurs pulsations plusieurs crayons de plusieurs couleurs dans le groupe 1 on aura le vélédat vert voilà couleur verte groupe 1 groupe 2 ici ben le tout simplement le vélédat rose 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 voilà je donne les deux les deux prononciations on a le n'importe quoi rose rose alors le groupe 3 vous n'êtes pas rose vous êtes orange voilà orange et le groupe 4 bleu le vélédat bleu voilà bon vous pouvez choisir en fonction des numéros des couleurs des positionnements des cartes vous faites comme vous le voulez voilà si vous voulez prendre un petit café un n'hésitez surtout pas si vous avez besoin aussi de faire une pause au niveau de la vidéo faites le si c'est important pour vous bien entendu si vous aimez cette vidéo surtout n'hésitez pas à la liker un petit pouce bleus ça me fait vraiment plaisir vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne ici en bas à droite bienvenue à ceux et à celles qui nous rejoignent puis vous pouvez partager tout simplement la vidéo si elle a pulsé pour vous si elle a vraiment raisonné si elle vous a vraiment fait du bien et que vous voulez la faire voyager et partager à vos proches n'hésitez surtout pas voilà j'utilise des oracles je voulais consigne aussi en barre de la description de la description de la vidéo c'est ça que je voulais vous dire on est parti pour le groupe vert ça pulse ça plus on va voir si ce groupe vert il pulse c'est parti c'est parti pour le groupe vert qui avait choisi donc du coup le vélédat couleur verte voilà premier groupe on va être parti on va regarder au mois de février 2023 donc qu'est ce qui vient vers vous mais on va d'abord commencer par la force qu'est ce que vous avez dans votre manche quel est l'atout que l'univers vous amène dieu la source quelles que soient vos convictions quelle est cette force on a les énergies de l'essence féminine et encore mieux on a l'énergie du 3 le 3 c'est super parce que ça va vraiment parler de communication création créativité et le boule gui boule ga de tout ça donc on est vraiment là dans les essences ok on peut poser des plans on commence peut-être aussi à s'ajuster à s'appointer on efface on reprend mais l'énergie de la femme c'est une énergie douce sans faire de stéréotypes on est plutôt sur une énergie maternante une énergie aussi qui sécurise donc là on a peut-être dans ce groupe des personnes qui sont et qui commence à être affûté sur un projet sur une relation sur quelque chose mais tout en douceur c'est c'est vraiment de la fluidité que je que je ressens ça pourrait être aussi un petit peu comme la carte de l'impératrice voyez avec cette bonne communication alors avec les autres avec l'extérieur on va le voir peut-être ou aussi avec soi même un dialogue avec soi même on sait vraiment dans ce groupe où est ce que l'on se situe qu'est ce que l'on veut faire qu'est ce que l'on souhaite dans les domaines qui nous concerne chacun voilà chacun vraiment son domaine de prédilection mais on ressent que on a semé on a on a arrosé la petite graine et là c'est en train d'éclore on est vraiment sur mais sur le début le début le début de l'éclosion de la petite fleur voilà donc oui oui on efface oui on refait mais c'est déjà pas mal le projet est pas mal construit la relation peut se construire aussi on est pas mal on on est sur des énergies un petit peu aussi alors sans encore une fois catégoriser l'homme le masculin l'action gna 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 et la femme un petit peu le féminin la douceur la passivité mais on a cette sens cette sensibilité cette voilà cette 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 douceur incarnée qui permet aussi de de dire intuitivement je sais où je vais même si j'ai pas la trame finale je sais où je vais oui l'éclosion de la rose le petit bouton de rose qui se fait en termes de faiblesse sur ce mois ci alors moi j'ai cette sensation que si vous êtes auto entrepreneur si vous êtes vecteur d'un projet si vous avez une idée une valeur une conception faites attention avec votre mode de communication le vol la perte c'est quelqu'un d'extérieur ou quelque chose à grande échelle qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues ou pire qu'ils pourraient vous subtiliser voyez l'essence le sucre de votre invention de votre concept de votre idée et que ça pourrait être du coup détourné donc faites attention déposez bien des brevets déposez protéger bien votre marque protéger aussi parce que elle nous rappelle la carte 3 aussi que on a besoin de de la protection de la grande protection divine par exemple de la vierge marie voyez de ses essences ultra féminines on a besoin peut-être aussi de s'entourer des déesses si ça si ça résonne pour vous de la nature on a vraiment besoin de cette communication et cette communion mais on a aussi on peut vous prendre pour un jambon on peut vous prendre pour quelqu'un de nier oh elle est toute gentille il est tout gentil il est assez passif il est dans son coin il fait ses petits trucs ses petits bidules à droite à gauche bah tiens puisqu'elle est tellement gentille tellement gentille bah je vais je vais aller lui voler quelque chose en termes de relation sentimentale ça peut être une tierce par exemple voyez qui vient commencer à mettre de du bazar pour pas dire j'entends carrément le mot bordel donc je vous le dis le d'habitude je dis pas de gros mots mais là on m'a dit c'est grave quelqu'un ou quelque chose ou une situation extérieure qui va rentrer dans votre bulle de protection ou du moins qui va essayer et qui va en plus les énergies du 21 le 21 numérologie karmique timétaine c'est un un chiffre qui va vraiment rappeler que cet extérieur incorpore des faux messages un faux dialogue des jugements des critiques c'est une communication qui mal aspecté le 21 voyez c'est elle fait partie de le 12 et le 21 ce sont deux deux chiffres qui rappellent que la communication n'est pas entièrement maîtrisée donc là on a non seulement quelqu'un qui vient vous embêtouiller un qui vient d'essayer de j'avais une petite poussière qui voltaient qui essaye justement de volter voyez justement dans vos énergies dans vos projets et qui peut peut-être essayer de mettre le bazar pour ne pas dire autre chose et en plus c'est qui est un petit peu agressif dans les paroles et qui peut en plus raconter mais n'importe quoi n'importe quoi on essaye de distiller le faux pour avoir le vrai voyez on essaie quand même de tirer la couverture donc on fait attention à la chauve-souris qui essaye un petit peu de voler dans vos dans votre bulle de protection quel est le thème quel est le domaine que qui va dans ce groupe que vous allez bosser là sur ce mois de 2023 sur ce mois de février qu'est ce qu'on bosse alors il ya un message qui vient alors peut-être aujourd'hui quand vous regarderez la guidance on bosse sur ses peurs on bosse sur ses projections internes on bosse aussi sur son projet la projection c'est vraiment ce côté lunaire ça nous rappelle c'est un petit peu comme les cartes de la lune de la lune en cette carte elle est identique elle va vous rappeler aussi quelque chose qui en peur avec une projection sur la matérialité ça peut être donc professionnel est ce que vous avez est ce que vous êtes suffisamment en confiance dans votre projet ou dans votre position sociale votre position professionnelle est ce que vous avez est ce que vous sentez vraiment bien dans ce travail est ce que vous j'ai cette sensation de d'instabilité vous voyez vous êtes peut-être bien vous êtes en train de réfléchir mais il ya ce petit côté de mécontentement où vous avez peut-être peur du coup de manquer d'argent on a cette énergie du des travails et du travail et des finances qui se mettent l'un dans l'autre et ça me pourquoi parce que le ce chiffre 17 il rappelle vraiment cette matérialité il parle de toute façon c'est une un chiffre qui est compliqué en numérologie qui parle vraiment de cette énergie de l'argent et cette peur de manquer et cette peur de manquer n'est pas force elle vous appartient pas forcément entièrement à vous ça peut être relié à une vie antérieure ça peut être relié à une génélogie ça peut être relié à des ancrages voilà mais pas forcément des ancrages génélogiques ça peut être aussi des ancrages d'une personne qui vous qui vous aura rencontré dans votre vie et qui vous aura raconté que voilà dans telle situation elle aura manqué et puis voilà où vous allez vous dire mince ça peut m'arriver et du coup vous avez pratiquement assimilé cet ancrage à vous donc on a on a vraiment ça en toute façon on le voit la lettre c'est ça aussi c'est l'ancrage peut-être qu'il faut du coup retravailler ses projections ces peurs ces angoisses qui sont reliés vraiment à ce côté peut-être professionnel vous avez peur de perdre votre travail votre emploi ou peur peut-être d'officialiser quelque chose ou de vous lancer totalement dans ce projet on l'a vu parce que vous avez aussi peur peut-être qu'on vous vole votre statut qu'on vous vole votre boulot qu'on vous vole votre prime voyez on a vraiment cette énergie vous le sentez qu'il y a peut-être un extérieur qui voilà qui cherche à à pas à vous nuire mais attirer la couverture à soi voilà on a vraiment ça alors qu'est ce que vous attirez sur ce mois de février 2022 parce que là on a vu la thématique qu'est ce que vous travaillez au final mais là qu'est ce que vous attirez par vos pensées par vos énergies voyons voir toujours la même chose nadir c'est j'ai peur je suis angoissé alors attention j'ai peur c'est pas c'est pas la peur la peur profonde ou la peur du noir enfin voilà quoi que peut-être mais j'ai cette sensation que vous réfléchissez vraiment à déblayer toutes ces peurs parce que vous savez que ce projet ou cette cette relation cette nouvelle relation que vous avez soit dans le sentimental soit dans tous les domaines le relationnel social aussi vous savez que ça ne peut pas être totalement maîtrisé si on n'enlève pas toutes ces angoisses toutes ces peurs c'est un pro la conception d'un projet c'est 80% de d'énergie positive et je sais je sais que ça va le faire je sais il n'y a rien qui m'arrête et 20% on va dire de ça c'est ma conviction et 20% d'énergie de concrétisation vous voyez 20% d'énergie de construction du projet de l'idée et 80% de boost je vais y arriver il n'y a rien qui m'arrête c'est un super projet je vais tout casser je vais casser la baraque voilà et on est encore dans cette projection du 8 le 8 je vous l'ai dit c'est l'énergie de la position sociale et de l'argent de la matérialité donc là ce que vous attirez actuellement c'est j'ai peut-être des peurs j'ai peut-être des angoisses c'est vraiment dans mon dans mon mois de février mais j'ai envie de les surpasser j'ai envie de les surpasser et ça c'est vraiment super parce que vous voyez peut-être maintenant conceptuellement le verre peut-être à à moitié vide par rapport à ce projet parce qu'il y a beaucoup de difficultés ou même si vous êtes célibataire vous voyez vous voyez pas du tout comment vous allez pouvoir vous en sortir comment vous allez pouvoir évoluer comment est-ce que vous allez pouvoir avancer concrétiser mais vous savez qu'il y a cette porte de sortie vous savez qu'il y a quand même cette petite lueur cette petite étoile vous savez qu'il y a cette capacité et ça réside ni plus ni moins dans l'attraction la loi de l'intention vous croyez en vous c'est ça ce mois de février c'est vraiment ça qu'il va falloir mettre le doigt dessus c'est je travaille là dessus sur ma loi d'attraction d'intention je vais y arriver j'y arrive je le fais maintenant et vous pouvez renforcer ça par des prières vous faire aider par l'univers par les anges les archanges vos guides vos ancêtres voilà une entité supérieure dieu la source quelles que soient vos convictions les prières vont permettre de vous voir dans cette projection future de c'est ça vous apporte une clairvoyance ça vous apporte du coup là tu te diriges là c'est bien là où tu vas c'est continu voilà c'est l'affirmation c'est la confirmation voyez c'est vraiment c'est ça que je ressens pour vous ce que vous attirez ce que vous attirez c'est les pensées positives vous vous boostez je vais rencontrer quelqu'un je vais réussir je vais je sais pas moi je vais je sais pas je vais perdre du poids je vais je sais pas bref tout ce que vous souhaitez réaliser vous le mettez en place on a vraiment des énergies de construction sur ce mois de février et vous pouvez vous permettre de d'effacer certaines choses aussi d'effacer du toxique d'erreur de décider votre trame de vie mais par rapport à un concept à une valeur une idée un projet parce que c'est vraiment ça en fait qui importe sur ce mois-ci l'énergie de l'argent comment est-ce que je me vois dans je n'en sais rien dans six mois hop alors vous voyez pas pauvre sans le soupe parce que voilà mais c'est vraiment des choses positives et on y croit c'est pire que la c'est pire que la méthode coué c'est encore mieux voilà on se serine au point de vue l'amour la guidance sentimentale pardon sur le sur le blocage alors on a un blocage que vous travaillez d'ailleurs parce que le 13 c'est l'énergie du travail en numérologie karmique la possessivité donc si vous êtes célibataire ou même si vous êtes en couple ce qui pourrait être un petit peu bloquant ou ou anesthésiant j'entends ce mot anesthésiant pour voir je sais pas pourquoi ce qui pourrait du coup être statique vous empêcher peut-être d'avancer c'est la possessivité alors célibataire peut-être qu'il faudra regarder du coup dans vos énergies et votre passé amoureux comment est-ce que vous vous êtes positionné avec votre autre de l'époque est-ce qu'il y avait cette j'entends alors le mot est dur ils sont durs là aliénation j'avais vraiment les chaînes peut-être que c'était des deux parties il faudra essayer un petit peu de regarder peut-être que si ça n'a pas fonctionné c'est qu'effectivement l'un ou l'autre ou peut-être les deux aussi vous étiez peut-être vampires énergétiques l'un sur l'autre on a cette sensation aussi peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu sur votre territoire et qui a vraiment pris de la place ou c'est peut-être vous à adapter en fonction de comment vous vous reconnaissez mais j'ai cette sensation que ces chaînes c'est l'attachement c'est vraiment ce mot que j'entends parce qu'au-delà de la possessivité c'est l'attachement ça rejoint aussi un petit peu le côté matériel il y a peut-être besoin de ça de couper aussi ces liens d'attachement ces liens toxiques dans les relations amoureuses donc là si vous êtes toujours célibataire il y a quand même quelque chose à faire alors vous pouvez faire des bonhommes à lumettes par exemple vous pouvez faire aussi pourquoi pas une visualisation en vraiment essayant de couper tous les liens que vous voyez qui sortent de votre corps en visualisation toujours pareil vous pouvez faire des méditations qui sont vraiment associées à couper ces liens toxiques ces liens d'attachement du cœur parce que ça on le ressent vraiment parce qu'on a cette sensation que vous n'êtes pas complètement disponible il y a quand même peut-être encore des bouts à récupérer à droite, à gauche des bouts de votre cœur ou des bouts de vos énergies si vous êtes en couple aussi on fait attention à la délimitation chacun dans son territoire on respecte la liberté de l'autre voilà on respecte on respecte son état d'être alors qu'est-ce que monsieur Marleau est là à nous dire ah il y a quand même de belles choses sur cette guidance sentimentale au mois de février 2023 parce que on est tourné sur un mois où on vous offre des cadeaux dans l'amour dans le cœur donc ça peut être bien entendu associé à une nouvelle rencontre ça peut être aussi une rencontre avec soi-même cette prise cette prise de conscience que une fois tous ces liens d'attachement coupés et bien vous vous êtes fait un cadeau à vous-même vous vous sentez plus libre j'ai vraiment cette sensation de vous vous souvenez ? on a effacé certaines choses rappelez-vous et on met en place d'autres d'autres boosts on a envie peut-être aussi de faire des petits cadeaux dans ces relations parce que le sentimental c'est aussi des relations on a peut-être envie de voilà de faire des petits cadeaux ou peut-être qu'on vous en donne des petits cadeaux comme ça des amis pourquoi pas un chéri une chérie je vous le souhaite mais c'est un mois où il y a ce système d'échange vous voyez envers vous déjà et on a cette sensation qu'après ça vous fait un bien fou de couper ces liens d'attachement et de récupérer vos énergies vos énergies du coeur parce que j'entends c'est pas forcément vos énergies physiques c'est les énergies du coeur on se sent vraiment mieux le 23 c'est le 5 le 5 c'est une énergie de liberté donc quand je vous l'ai dit c'est peut-être pour certains d'entre vous ça va être de retrouver votre liberté alors ça va peut-être passer par une liberté physique peut-être que vous avez besoin de vous couper de votre compagnon ou compagne actuelle ça ça peut parler pour certains mais ceux qui sont en couple qui se sentent bien c'est ces petits cadeaux que l'on peut se faire qui voilà qui tiens hop je te fais vous voyez des petits bons cadeaux ça peut être rien ça peut être immatériel tiens hop je te fais un petit bon cadeau je t'offre un massage du dos tu me le demandes quand tu veux ou tiens hop je t'offre un après-midi de libre et puis tu voilà tu prends la voiture tu disposes de ce que tu veux je m'occupe de tout je m'occupe de la maison je m'occupe des enfants voilà ça c'est vraiment c'est vraiment ce système d'échange qui fait vraiment du bien et vous verrez qu'en face ça 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 résonnera quoi alors la dernière carte je ne sais pas pourquoi j'ai été guidée vers ces cartes pour la guidance sentimentale du mois de février donc c'est les cartes des fées et des lutins et c'est la numéro 1 le chemin du lutin ah tiens ça c'est amusant vous êtes à l'intersection alors soit vous allez vers la clairière des gnomes soit vous allez vers le royaume des fées soit vous allez vers le village des lutins ok donc qu'est-ce que vous allez choisir vous me direz en commentaire moi j'aimerais bien aller vers le village des lutins je ne sais pas pourquoi et vous alors le chemin du lutin vous voyez ce petit lutin il est il est perché sur sur le dos de du lapin je dois y arriver le lapin qui est quand même un animal rapide alors attendez hop excusez-moi petit interlude je vais chercher le livret et je vais vous lire les conseils enchantés que l'on appliquera du coup à travers la guidance amoureuse alors on vous conseille quoi le temps est propice pour respecter vos propres choix d'accord premier conseil assumez-vous tel que vous êtes chassez la culpabilité que l'on veut vous imposer donc ça on l'a vu c'est la liberté personnelle de chacun libérez-vous du jugement des autres et écoutez-vous rappelez-vous ça c'est peut-être la critique et le jugement que certaines personnes des tierces viennent d'accord dans votre couple ou tout simplement aussi dans votre vie relationnelle soyez honnête envers vous-même c'est toujours une question d'honnêteté on a besoin aussi de se connaître et de connaître ces liens d'attachement que l'on détache chassez vos craintes et vos doutes là on est vraiment en adéquation avec la guidance puisque je vous en ai parlé les craintes les doutes les peurs les angoisses la route va s'éclaircir à condition que vous vous écoutiez je dirais même que vous fassiez des prières pour vous et pour les autres et on a aussi l'esprit de la terre moi j'ai cette sensation que pardon je me replace j'ai cette sensation que c'est à vous de choisir et quand vous allez décider d'où est-ce que vous allez il y a une notion de rapidité mais c'est vraiment par rapport à cette guidance de se couper des liens toxiques se couper de ces liens d'attachement et quand c'est fait vous montez sur le dos de ce petit lapin qui est un animal qui est quand même hyper rapide et quand même qui arrive à échapper relativement souvent à ses comment dire des tracteurs à ceux qui veulent les manger tout simplement et parce que c'est un animal qui est un petit peu incertain vous voyez il arrive à se diriger hop à droite à gauche à gauche à droite il va hyper vite il est hyper agile et moi j'ai cette sensation que vous allez du coup une fois que vous avez vraiment travaillé tout ce que l'on a vu et bien après c'est limite on n'arrivera plus à vous rattraper c'est pas le livre la tortue c'est le livre qui va hyper vite dans ce groupe vert donc une fois assimilé une fois vraiment qu'on a vu toute cette guidance et bien même au niveau du coeur on a cette rapidité donc une fois que tout est cassé une fois que tout est bien cadré au mois de février on a des personnes dans le sentimental qui sont célibataires qui ont la capacité de rencontrer rapidement quelqu'un ou du coup rapidement de faire les choses et de se sentir allégé et pour ceux qui sont en couple bien entendu on a cette sensation de c'est coquin c'est marrant on peut faire les choses rapidement ensemble et pourtant c'est profond c'est chouette on va peut-être aussi on est accompagnés tous les deux il y en a un qui est peut-être un peu plus passif et l'autre qui est un peu plus actif mais on va vers une direction et où est-ce qu'on va ? Quelle direction ? Vous me le direz ? Voilà j'espère que cette guidance vous a plu je vous souhaite un très bon mois de février n'hésitez pas à liker à vous abonner ainsi qu'à partager la vidéo et on se retrouve pour de prochaines guidances ciao ciao coucou le groupe rose le rose vous avez choisi ce crayon rose on va regarder février 2023 qu'est-ce qui vient vers vous ? on va commencer de suite avec monsieur Béline la force la faiblesse qu'est-ce que vous avez dans votre manche sur ce mois de février ? qu'est-ce qui est vraiment bon pour vous ? qu'est-ce qui est en ce moment vraiment dans votre manche dans votre atout ? le joker le 6 le 6 c'est une énergie d'équilibre mais aussi une énergie de choix c'est un là clairement c'est un mois qui est très solaire c'est un mois aussi où j'ai cette sensation que peut-être vous avez été perdu vous avez été peut-être dans un fac similé un petit peu la nuit vous vous êtes senti peut-être tout seul ce sentiment peut-être d'être isolé solitude enfermement vous voyez et moi j'ai vraiment cette sensation que du coup vous vous êtes sorti de ça de cet état en fait comme un état peut-être où vous vous reposiez ou peut-être un état où vous étiez endormi aussi et on a cette sensation que vous sortez peut-être j'ai cette sensation je ne sais pas pourquoi je vous le dis comme si vous aviez été dans une prison dans la métaphore et la première chose que le prisonnier il fait quand il sort dehors c'est qu'il est ébloui par le soleil vous voyez j'ai vraiment cette sensation là c'est cette force solaire ce chaud ce côté jaune ce côté lumineux qui apparaît dans votre moi donc on pourrait avoir des révélations ça peut être des révélations spirituelles on peut être sur une prise de conscience moi j'ai vraiment ce mot qui vient pour vous c'est j'ai même pas besoin de l'échelle pour grimper je vois qu'en face de moi il y a la pyramide je sens que vraiment je vais dans la pyramide je prends l'ascenseur j'ai même pas besoin de m'embêter à prendre l'échelle vous avez déjà le jeton qui va dans l'ascenseur et qui vous fait monter jusqu'au septième ciel donc enfin au sixième ciel déjà c'est pas mal mais j'ai cette sensation j'ai le chiffre 7 aussi qui revient pour vous l'amour inconditionnel on a vraiment ça aussi parce que bon le rose bien entendu ça correspond à des énergies peut-être sentimentales on le verra mais pas toujours on va essayer de ne pas catégoriser les choses alors une carte très solaire la force c'est ça c'est peut-être l'action j'ai vraiment cette dominance où vous savez où est-ce que vous allez vous allez maintenant fini les doutes fini les incertitudes fini les angoisses fini de vous prendre la tête on a vraiment j'ai choisi une route j'ai choisi une intersection j'ai choisi le chemin vers lequel je vais et maintenant j'y vais en toute confiance donc ça c'est vraiment une force parce que ces choix il y en aura quand même encore dans ce mois ces choix que vous faites à chaque fois ils vous équilibrent c'est-à-dire qu'on a vraiment ce ressenti que les choix que vous prenez même si vous ne savez pas où est-ce que ça va vous mener peut-être des échecs peut-être des réussites mais ce que vous faites vous le faites en conscience et tant pis vogue l'aventure c'est pas grave j'y vais j'y vais j'y vais j'y suis j'y reste voilà benivici vindila j'ai vu comment il dit César bref j'ai vu j'ai vu et après j'ai vaincu c'est incroyable à chaque fois que je suis en canalisation je perds mon latin bon bref en tout cas on a cette sensation que vous savez ce qui trame voilà c'est bizarre alors la faiblesse la faiblesse du coup ça pourrait être l'environnement familial alors la famille pourquoi parce que peut-être que vous êtes dans des projets qui sont tournés sur vous voyez sur le professionnel ou peut-être dans des engagements ou dans des réussites on sent vraiment que vous avez des responsabilités et vous avez pris des choix et ces choix justement jusqu'ici ça vous avait peut-être déstabilisé mais vous connaissez maintenant on va dire l'autre versant vous connaissez les tenants et les aboutissants vous savez que quand on appuie sur quelque chose forcément il y a un autre domaine il y a ce qu'on appelle les dommages collatéraux c'est-à-dire il y a des choses où on met moins d'énergie et on est obligé du coup de choisir qu'est-ce que l'on fait à cet instant T et forcément il y a un secteur de notre vie qui peut du coup un petit peu se déséquilibrer c'est normal on y met moins de concepts moins de convictions et moins d'énergie donc ça peut être le domaine familial donc peut-être qu'effectivement sur ce mois de février vous verrez peut-être moins vos enfants moins votre votre mari votre femme peut-être parce qu'effectivement il y a des déplacements qui sont reliés à du professionnel on est sur un choix vraiment de carrière on peut être aussi on a la sensation qu'il y a peut-être des personnes qui prennent leur envol peut-être des personnes qui décident aussi d'être pourquoi pas de prendre une décision peut-être de rupture mais j'ai pas alors même si ça peut être difficile à entendre et difficile à faire on a cette sensation que c'est pour un mieux c'est pour que vous alliez au septième ciel c'est pour que vous vous sentiez quand même mieux parce qu'on peut être dans des énergies lourdes moi j'ai cette sensation que de toute façon la déesse Vénus elle vous accompagne elle vous dit quoi que tu fasses ne t'inquiète pas je veille sur eux je veille sur lui je veille sur elle fais ce que tu as à faire vraiment fais ton projet mène ton projet jusqu'au bout encore une fois ça peut être une rencontre amoureuse ou un truc comme ça c'est pas parce qu'on a le côté famille qui emberne que vous n'êtes pas tourné justement sur ce côté sur ce côté sentimental ça peut être justement je fais une nouvelle rencontre et peut-être du coup ma famille c'est peut-être ma famille de coeur mes amis mes amis je les vois moins voyez le mot famille ce n'est pas que la généalogie c'est une famille de coeur aussi ça peut être aussi une entreprise je quitte mon entreprise voilà où j'avais bossé pendant 20 ans et je vais faire autre chose je suis autre entrepreneur voyez c'est vraiment ce sens de la famille qui est important donc on ressent vraiment que peut-être vous êtes beaucoup moins responsable beaucoup moins chef de cette famille entre guillemets comme je viens de vous expliquer le concept de famille et on fait les choses plus pour soi voilà parce que c'est dans un précepte d'évolution vraiment l'élévation l'évolution voilà alors on va regarder justement quel est ce thème sur lequel vous bossez là quel est ce domaine rupture ok et chance ah je vous l'ai dit pour ceux qui vont vivre peut-être une rupture physique alors ça peut être une rupture de fatigue une rupture sentimentale une rupture bien entendu dans vos projets ou dans votre professionnel ça peut être se dire alors jusqu'ici rappelez-vous on est sur l'effacement si vous n'avez pas vu la description et les choix je vous invite quand même à aller la voir parce que je vous présente quand même les feutres certes mais je vous présente aussi l'énergie du mois de février on est sur une énergie de construction mais aussi d'effacement c'est à dire que même si on vit quelque chose de difficile voilà on se sépare de quelque chose de quelqu'un j'ai cette sensation que c'est pas grave ça va aller ça va aller c'est peut-être compliqué ça va peut-être vous faire mal au coeur ça va peut-être être difficile au niveau de l'âme je le ressens le plexus solaire on a peut-être de la souffrance là-dedans ça vous arrache les tripes mais c'est un mal pour un bien voilà le 44 c'est comme le parent cosmique pour moi ce chiffre c'est le double 4 ok on a peut-être été enfermé juste ici enfermé par une personne dans un foyer enfermé par un patron dans une entreprise enfermé dans vos projets dans votre mental vous voyez on a ce double enfermement c'est pour ça je vous ai dit la prison tout à l'heure je ne savais pas pourquoi je vous parlais de prison mais maintenant on dit stop on dit je m'arrête jusqu'ici j'ai vécu comme ça mais c'est stérile vous voyez j'ai cette sensation de stérilité il y a vraiment une fin il y a vraiment un plus d'après et après il n'y a plus d'après là on vous dit que c'est une chance c'est une chance de mettre ce clap de fin et vraiment on n'a pas de domaine précis alors si on pourrait avoir le domaine le 8 le domaine de l'argent le domaine de la matérialité vous avez peut-être envie de couper les ponts avec certaines personnes couper les ponts matériellement aussi avec certaines personnes mais vous avez envie de dire M-E-R-D-E aussi à certaines personnes d'accord mais ça se fait ok avec un petit peu de douleur ça vous abîme aussi l'âme on le voit les larmes l'âme le mental aussi ça va turlupiner mais n'oubliez pas que c'est un concept cette rupture cette séparation c'est vraiment un mal pour un bien c'est nécessaire pour que vous puissiez évoluer donc c'est aussi peut-être quitter ce foyer pour un temps entre guillemets cette famille pour un temps faire ce que vous avez à faire et peut-être revenir avec du coup les mains chargées de cadeaux chargées d'évolution vous avez vraiment besoin de vous voilà de partir un temps ou de partir peut-être pour toujours pour certaines personnes même si toujours jamais ce ne sont pas forcément des concepts auxquels on peut s'accrocher mais selon ma propre valeur toujours pareil toujours pareil mais voilà on a vraiment cette sensation que vous avez besoin de faire un petit truc dans votre coin pour pouvoir level up comme on dit en anglais pour stand up pour s'élever voilà pour la thématique donc plusieurs domaines rappelez-vous ce que vous faites c'est vecteur de réussite on l'a vu avec la pyramide on a encore la carte chance wow l'attraction qu'est-ce que vous attirez sur ce mois de février ah on attire on attire une personne alors on a peut-être une maman peut-être une grand-mère peut-être un ancêtre enfin une ancêtre pardon pardon oh je me fais en guirlandais oh alors une personne pourquoi pas avec des cheveux noirs châtain foncé voilà et cette alors ce n'est qu'une indication vous formalisez pas si vous pensez à quelqu'un forcément fiez-vous à vos intuitions pas forcément qu'à la carte une carte c'est une intuition donc si vous reconnaissez quelqu'un avec cette carte c'est quelqu'un avec qui vous avez été fraternellement vous êtes en communion vous êtes toujours en correspondance physique ou métaphysique je le rappelle c'est pas parce qu'il y a des personnes qui sont décédées qui sont dans l'astral qui sont sur l'autre plan qu'on n'est pas en relation enfin eux ils sont bien en relation avec nous mais nous on n'arrive pas toujours à les entendre on n'arrive pas toujours j'arrive pas à décrocher les combinés du téléphone le téléphone sonne de l'au-delà mais j'arrive pas à le décrocher oui c'est oui même moi ça m'arrive c'est comme ça on est vraiment dans ce je te comprends tu me comprends j'arrive à te voir peut-être dans mes rêves parce que vous voyez ces deux hommes ils ont les yeux fermés d'ailleurs il n'y a pas de figure ça peut être vraiment une personne ça peut être un guide que vous ne connaissez pas du tout mais vous ressentez ses énergies vous ressentez peut-être être entouré par une énergie très féminine très douce voilà ça peut être un homme avec une essence féminine ne vous fiez pas ne vous fiez pas à une terminologie à une j'allais dire voilà à une figure mais on ressent que c'est quelqu'un qui qui gère voilà qui gère ça peut être aussi vous tout simplement parce que cette carte c'est la carte de la consultante c'est qu'est-ce que j'attire j'attire des relations fiables j'attire des relations honnêtes j'attire des relations fraternelles vous pouvez avoir aussi des nouvelles de votre frère de votre soeur ou de quelqu'un que vous considérez vraiment comme un frère ou une soeur on est sur des énergies associatives collaboratives donc peut-être que vous partez loin de votre famille mais vous avez toujours vous êtes toujours en reliance il y a toujours les réseaux il y a peut-être toujours quelqu'un qui vous avertit de qu'est-ce qui se passe en arrière on a cette sensation aussi que c'est peut-être une amie qui vous fait un petit peu tous les jours une petite synthèse voilà vous êtes parti à l'étranger parce que vous devez je ne sais pas vous devez vous déplacer professionnellement et tous les jours vous appelez votre famille tous les jours il y a quelqu'un qui vous envoie un mail bon ça se passe bien le chat va bien je le nourris bien voilà voyez c'est vraiment c'est vraiment ça et vous attirez en tout cas des personnes qui vous font du bien qui sont rassurantes et ça c'est chouette c'est chouette parce que ok vous êtes en train de faire un truc nécessaire important pour vous pour votre évolution mais de l'autre côté derrière moi là ça se passe bien ça va bien c'est ce que je dis même s'il y a une question de gravité on est obligé de se séparer ça va voilà si vous êtes malheureusement sur de la rupture bon l'autre personne elle a mal aussi mais ça va ça pourrait être pire vous voyez c'est vraiment ça ah alors on va aller voir justement de ce côté de la guidance sentimentale parce que là on était pas mal aussi sur le sentimental sur le relationnel qu'est-ce qui peut bloquer alors si vous êtes célibataire ou en couple il y a peut-être quelque chose qui peut bloquer sur ce mois de février on va aller voir avec la flamme d'encas relation miroir alors on est sur une relation 22 le 22 c'est vraiment le constructeur pardon j'ai eu un ok on me dit c'est ça c'est ok donc là il se peut que vous soyez dans des énergies alors soit de séparation le miroir voilà se casse et on est on n'est vraiment plus du tout ensemble on s'est décollé on s'est comment dire on a posé le miroir on n'est plus ensemble plus du tout soit on est dans une mais encore une fois c'est pour c'est pour un mieux c'est pour rencontrer une nouvelle personne mieux et si vous êtes célibataire moi cette relation miroir déjà elle me fait penser à deux choses première chose c'est la nana première chose premier chapitre première chose on vous dit de vous regardez vous voilà parce que la relation que vous avez avec les autres si vous êtes célibataire essayez de regarder vos anciens partenaires ou vos anciennes partenaires et de regarder un petit peu comment ça s'est passé pourquoi est-ce que vous n'êtes plus ensemble qu'est-ce qui n'a pas fonctionné c'est quoi en fait c'est la plupart du temps on attire ce que l'on est on attire quelqu'un en fonction de comment on est disponible en fonction de comment on se sent si on se sent en maximum en se disant ben voilà je mérite telle et telle et telle personne et on se le renvoie comme un miroir on se regarde dans la glace d'ailleurs ce sont des exercices de coaching de soi-même en fait qui sont assez importants et on se regarde tous les matins dans une glace et on se dit je mérite quelqu'un comme ça je mérite quelqu'un d'honnête je mérite quelqu'un de beau je n'en sais rien je mérite quelqu'un de généreux voilà il faut quand même avoir un archétype et être persuadé qu'on le mérite mais pour de vrai c'est pas ah ouais moi j'aimerais bien que non je mérite je mérite je veux être avec cette personne je suis avec cette personne je le suis déjà et pourquoi si on a confiance en soi si on se booste comme ça mais profondément parce qu'il y en a souvent qui me disent oui mais ça fonctionne pas la loi de l'attraction oui mais les bonhommes allumettes ça fonctionne pas pourquoi parce qu'on n'y croit pas profondément je vous l'ai dit un projet ou l'autre groupe un projet c'est 80% de boost et on y croit jusqu'au bout jusqu'au bout il n'y a pas de petite anicroche peut-être que hypothétiquement les si les si ça n'existe pas dans une concrétisation de projet sinon si on a une toute petite peur une toute petite angoisse pam pim pam poum ça s'effondre si la pyramide elle est elle est mal emboutie sur un coin elle va se ficher en l'air c'est clair et net moi je sais que les enfin je sais par projection je sais que les gars les égyptiens qui ont conduit les pyramides ils géraient mais carrément ils savaient que ce qu'ils allaient faire ça allait être ça allait traverser les âges et voilà où on en est au jour d'aujourd'hui non je dis pas au jour d'aujourd'hui voilà où on en est maintenant c'est ça et aussi le miroir c'est je regarde derrière moi voyez cette personne elle se voit elle alors elle se voit sans se voir voyez on ferme les yeux et elle se regarde derrière alors elle se regarde elle à l'intérieur son masculin son féminin comment est-ce que vous comment est-ce que vous vous respectez est-ce que vous respectez votre féminin est-ce que vous respectez votre masculin est-ce que vous vous respectez vous en fait c'est ça qui est important parce que si on se respecte si on a confiance en soi et si on se booste on est disponible on est prêt on est prête mais il faut guérir tout ça il faut vraiment guérir le derrière le 22 c'est le constructeur je construis quelque chose de stable c'est pour ça que je vous ai parlé peut-être de rupture pour certains parce qu'on a peut-être besoin de mettre un clap de fin et de remettre à niveau voilà toute notre vie sentimentale remettre un petit coup de balai à droite à gauche pourquoi pas reprendre soin de soi reprendre soin de son corps reprendre soin de son esprit de son mental faire des soins enfin voilà c'est vraiment un processus sentimental ça se travaille d'accord c'est pas hop je vais avoir quelqu'un par l'opération du Saint-Esprit non on travaille sur soi pour être disponible et pour mériter entre guillemets non puisqu'on le mérite on mérite d'être avec quelqu'un de précieux et qui parle à notre âme voilà je vous ai fait tout un tout un laïus alors et oui c'est pas étonnant parce que quand je vous ai dit de regarder derrière le passé la carte de Marlowe elle vous dit bien je reprends mon pouvoir mais en cassant le karma donc casser des karmas ça peut être aussi en études numérologiques tibétaines donc vous pourrez venir me voir si vous le souhaitez on pourra en parler peut-être que vous avez effectivement des dettes la dette 14 par exemple si vous avez un chiffre 14 dans votre dans votre numérologie ça ça peut dénoter certaines choses un chiffre 16 aussi va pouvoir vous montrer qu'il y a eu des problématiques dans l'antériorité et qui sont raccrochées au sentimental donc ça on peut le voir déjà à travers l'étude numérologique le karma le karma c'est quoi le karma c'est la racine d'accord donc en hindouiste ça veut dire quoi en sanskrit pas en hindouiste en sanskrit ça veut dire la racine creux c'est le karma le karma c'est qu'est-ce que j'ai fait avant qui fait qu'aujourd'hui il se passe ça dans ma vie acte conséquence donc sentimentalement parlant si vous avez voilà si vous avez vécu certaines choses faites attention à ce que à ne pas retomber dans un cycle redondant un effet miroir ça continue encore et encore et toujours et toujours et encore peut-être parce qu'effectivement il y a besoin de casser certaines choses en vous à côté à droite à gauche d'accord alors dernière carte on a les cartes des fées et des lutins qui vont vous donner un conseil sur le sentimental le 33 avec l'arbre sacré moi j'ai vraiment cette sensation qu'il faut vraiment réancrer de nouvelles racines d'accord donc c'est un nouveau départ mais profond voyez ça peut être un karma qui est relié aussi à la généalogie on peut avoir des grands-mères des mamans des lignées de femmes ou d'hommes d'ailleurs qui ont souffert par rapport au sentimental qui ont perdu peut-être un homme ou une femme aussi dans des morts traumatiques des guerres ou des choses comme ça il y a peut-être ça à travailler parce qu'il y a cette peur de la mort traumatique il y a peut-être cette peur aussi de perdre quelqu'un d'important dans sa vie et justement du coup on n'arrive pas à trouver une personne et à l'accrocher parce qu'on a vraiment peur de s'attacher profondément et de souffrir comme on a souffert ou comme la généalogie a souffert et vraiment ça à étudier la généalogie ça c'est important dans votre moi alors je vais prendre le petit livre parce que je ne connais pas par cœur les conseils moi je vous ai donné mes ressentis par rapport à cette carte en plus regardez elle est magnifique il y a toutes ces petites lucioles et cet arbre il est incroyable il est biscornu on voit qu'il a du vécu mais il est quand même incroyablement beau dans son ramage et dans son plumage comme on dit Jean de la Fontaine voilà pour une fois que j'arrive à dire les choses en guidance ouais alors conseil enchanté prenez conseil auprès des personnes d'expérience voilà en écouter la voix de la sagesse votre entourage veut vous aider acceptez l'aide que l'on vous donne donc rappelez-vous c'est peut-être des personnes qui vous donnent toujours des nouvelles de vous pouvez aussi leur demander des conseils bien entendu accueillez chaque point de vue d'accord ok soyez plus souple plus souple avec vous-même pas forcément avec les autres j'ai cette sensation d'être plus souple avec vous-même d'accepter que des choses peuvent aller d'autres non que ça soit dans votre corps que ça soit dans votre esprit on est sur du lâcher prise là même sentimentalement parlant ben oui il s'est passé ça bon ben ok de toute façon qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux contrôler je ne peux que guérir maintenant les choses sont là je ne peux que guérir chaque avis est bon à prendre mais rappelez-vous chaque avis est bon à prendre mais vous avez ce choix rappelez-vous le 6 c'est le choix dialoguer avec des personnes de confiance je vous en ai parlé tout à l'heure de la confiance c'était très important de vous entourer de personnes qui sont loyales, honnêtes et il y a aussi les liens familiaux on avait aussi ce côté la famille c'était important mais c'était un petit peu dans la faiblesse rappelez-vous voilà mes amis du groupe Crayon Rose Véléda Rose j'espère que cette guidance vous a plu n'hésitez surtout pas à en retrouver d'autres vous pouvez liker la vidéo la partager vous abonner tout ci tout ça je vous souhaite un merveilleux mois de février 2023 et on se retrouve très bientôt je vous embrasse et d'ici là portez-vous bien coucou le groupe orange alors vous avez choisi le Véléda orange on est parti on va regarder ce que cette couleur va amener vers vous sur ce mois de février 2023 qu'est-ce qui vient vers vous on commence par la force la toux qu'est-ce qu'il y a de vraiment ultra positif pour vous durant ce mois de 2023 autant vous dire que c'est une carte ultra ultra positive effectivement 49 on est sur les énergies du 13 le 13 c'est le travail la stabilité on est vraiment sur quelque chose de structuré de carré et en plus vous êtes accompagné d'une ultra bonne protection et des super méga vibes d'accord de l'univers soyons clairs nets précis la grâce c'est l'une des cartes les plus les mieux loties les plus mieux les plus chouettes de monsieur Béline c'est une carte touchée par la grâce vous voyez rien ne peut vous arriver pendant ce mois-ci un truc de fou vous allez quelque part vous êtes protégé vous faites quelque chose vous êtes protégé il y a des gens qui essayent peut-être de vous envoyer leur mauvaise oeil leur jalousie un extérieur qui peut être défavorable que nenni rien ne passe bulle de lumière bulle de protection voilà toutes ces choses c'est top c'est top moumoute pour vous en plus c'est quelque chose que vous avez sans doute cultivé parce que c'est vraiment associé par cette énergie du 13 moi je le ressens comme ça c'est quelque chose que vous avez peut-être vous avez fait des prières vous avez vraiment appelé toute cette protection divine pourquoi pas de vos ancêtres de vos guides mais on ressent vraiment que ce mois-ci quoi qu'il se passe où que vous soyez c'est au top pour vous il n'y a pas de malchance il n'y a pas de cailloux il n'y a pas de voilà et puis même si même si on se prend les pieds dans les cordes dans les cordages et bien c'est pas grave on en fait un joli être après vous voyez on arrive à tout transcender tout transformer dans quelque chose qui est vraiment top quoi je ne peux pas dire autre chose la faiblesse alors la faiblesse ah l'amour alors ça peut être effectivement le domaine sentimental qui peut poser entre guillemets problématique j'aime pas dire problématique qui peut être un petit peu moins bien moins bien assorti à vous ça peut être aussi l'amour que l'on a envers soi-même d'accord ça peut être ce dialogue amoureux entre soi et soi c'est peut-être j'ai cette sensation que vous êtes vraiment pris dans des projets ou omnibulé par quelque chose j'ai vraiment le mental l'esprit là dans ce groupe qui est pris par quelque chose d'ailleurs on l'a c'est comme si si voilà il y avait un triangle il y avait vraiment une direction un objectif comme une flèche en fait vous êtes vraiment il y a quelque chose qui vous prend la tête ou il y a quelque chose qui est dans votre esprit comme un souci ou vraiment une énergie que vous mettez dans quelque chose de précis un détail c'est vraiment un détail mais qui a son importance dans votre vie d'ailleurs c'est pour ça que vous avez besoin de cette protection c'est peut-être pour ça aussi que vous avez allez je dois donner un dernier coup de collier pour finir ça pour fignoler peut-être une relation que vous avez vraiment envie d'accomplir relationnelle envers vous-même voilà mais on est sur cette finalité donc besoin vraiment qu'on vous donne un petit coup de patte et si en plus un petit coup de patte de l'univers de dieu de la source voilà c'est encore mieux un coup de patte céleste ça c'est chouette mais peut-être qu'effectivement il y a ce dialogue envers soi-même vous êtes un petit peu moins connecté avec pourquoi pas l'enfant intérieur d'ailleurs je vous ai fait une vidéo vous pouvez la regarder ici je vous la mettrai là l'enfant intérieur peut-être où ça sera un peu plus compliqué de parler avec vous-même peut-être avec les autres on a peut-être ce rapport où vous êtes vraiment la tête dans le guidon et vous voyez vous voyez pas du tout l'extérieur j'ai cette sensation que voilà on est vraiment dirigé vers quelque chose il y a le mental vraiment qui va qui va dans un sens c'est hyper important vous ne vous relevez pas du tout de vos études de formation on vous sent ultra concentré là c'est comme si j'avais des énergies par exemple du sagittaire vous voyez de vraiment l'ultra l'ultra vers un objectif vous voyez ou même les énergies du capricorne très studieux dans le comment dire dans le profondément dans le travail vous voyez on a vraiment ça alors je vous donne ça à titre indicatif c'est absolument pas représentatif de qui vous êtes vous n'êtes peut-être pas capricorne ni sagittaire mais en tout cas on est vraiment dans ces énergies de travail et je vais jusqu'à la fin mais peut-être que du coup il y a un domaine dans ma vie qui est peut-être un peu plus en recul on y accorde peut-être moins d'importance ou on souhaiterait y apporter de l'importance mais j'ai pas fini attends j'arrive j'ai pas fini et c'est ça et on a vraiment cette impression que peut-être vous vous occupez pas assez de vous pas assez de votre famille pas assez de votre amoureux de votre amoureuse ou ce côté sentimental c'est bon j'y arrive mais j'ai encore un truc à faire je m'en occupe bientôt j'ai pas le temps j'ai pas le temps ça va trop vite alors qu'est-ce que la thématique que vous bossez là sur ce mois de février quel domaine au final vous êtes en train de bosser et oui je vous ai dit compromis on a cette relation où vous avez besoin de finir quelque chose ça passe aussi peut-être par une association vous avez peut-être pas encore trouvé le bon collaborateur vous avez peut-être un projet vous avez peut-être dans l'entreprise vous avez peut-être envie de faire certaines choses ou vous avez aussi besoin d'authentifier un besoin besoin d'authentifier un besoin c'est-à-dire peut-être je sais pas demander une prime demander un nouveau poste peut-être dans votre vie vous avez besoin de parler à quelqu'un de communiquer de quelque chose mais on a ce sentiment que peut-être vous avez besoin c'est pas peut-être moi je le ressens comme ça vous avez besoin d'être entouré par cet extérieur et parce que justement l'énergie elle est que pour l'instant vous êtes seul vous êtes accompagné peut-être de vous-même mais on fait parler peut-être que l'esprit on fait parler peut-être que le mental on fait peut-être pas parler le coeur on s'écoute pas profondément ou peut-être on se dit c'est bon je vais y arriver tout seul j'ai besoin de personne non ce mois-ci on vous dit vraiment que le domaine tous les domaines qui sont confondus devront être vous devrez être accompagnés voilà ne faites pas les choses tout tout seul n'essayez pas de réaliser des pyramides entiers il a fallu de multiples personnes pour construire voilà un building il a fallu de plusieurs corps de métier ben là c'est pareil en fait vous ne pouvez pas tout construire vous ne pouvez pas construire Rome en un jour ce n'est pas possible et il vous faut des personnes qui vous accompagnent dans ce projet dans cette idée dans cette relation voilà si vous êtes célibataire forcément peut-être qu'il faudra alors je dis forcément mais on a la conviction effectivement avec cette guidance que des amis peuvent vraiment vous aider pourquoi pas des plateformes de rencontres on a vraiment besoin de cet extérieur et par contre on fait attention aux personnes que l'on incorpore dans son quotidien et dans du coup dans son projet parce qu'on a effectivement de la jalousie ah ben disons là dans ce groupe ils réussissent plutôt pas mal le projet il me semble top là il essaie de vraiment mettre une intention vraiment de fignoler quelque chose bon il ne mérite pas ouais bof c'est nul voilà donc là on a de la critique on a du jugement autour de soi ça peut être aussi dans les relations sentimentales des personnes vraiment qui vont méjuger votre relation ou qui vont tout simplement vous donner des conseils complètement pourris genre ah ben non ça va pas du tout avec cette personne elle ne te convient pas du tout tu devrais faire autrement ou sur des placements financiers ah ben moi si j'étais toi j'épargnerais dans telle et telle chose voilà donc là ne vous laissez pas faire vous avez quelque chose vous avez une idée en tête allez jusqu'au bout vous pouvez en parler avec d'autres personnes de toute façon vous allez le sentir si ces personnes elles vous donnent des conseils je sens pas ce serait pas de la jalousie ce serait pas ce serait pas un mauvais conseil justement vous inquiétez pas on l'a vu vous êtes vraiment ultra protégé sur ce mois c'est un mois où comme je vous l'ai dit qui génère quelque chose si on se plante c'est pas grave en fait donc là c'est la même chose peut-être que vous allez vous tromper peut-être d'associer ou peut-être que vous allez vous tromper de je sais pas de branche ou peut-être que vous allez vous tromper d'une personne que vous allez rencontrer au début ça va bien aller puis après vous vous dites oh merde finalement ça matche pas vous voyez c'est pas grave vous pouvez vous permettre d'être dans cette erreur sur ce mois-ci c'est pas gravissime en fait on le ressent vraiment mais pour vous dans ce groupe on ressent vraiment qu'il y a des gens qui nuisent à votre bonheur et qui essaient vraiment par tous les moyens de tirer comme d'habitude la couverture à eux ou tout simplement que vous réussissiez pas parce qu'ils sont jaloux de votre rayonnement ils sont jaloux que vous vous fassiez une action tout simplement il a fait ça oui mais en fait ils se autocritiquent eux-mêmes parce qu'eux ils ont même pas eu le courage de faire quoi que ce soit c'est ça donc on fait attention mais on se prend pas trop la tête avec cette jalousie on n'essaye pas trop de regarder si vraiment la personne est mauvaise ou pas parce que l'univers se sera chargé pour vous de balayer toutes les raclures toutes les corneaux et tous les salopios qui passeraient près de vous et on a quand même cette sensation qu'il y a des personnes beaucoup plus sympathiques et qui sont plus à même de vous aider dans le projet ou dans votre idée ou peut-être de vous aider à porter aussi quelque chose qui est lourd mais on sent plus qu'il y a de l'aide et que c'est quand même plus honnête et loyal que ce qu'on voilà à quoi on pourrait s'attendre par rapport à cette carte donc jalousie oui mais pour moi qui est écartée mais on quand même les cartes voulons quand même sorties sur les domaines on fait attention puis on s'éloigne de ces corneaux tout simplement on n'y accorde même pas c'est l'indifférence qui fera la différence c'est votre indifférence qui fera l'indifférence qu'est-ce que l'on fait comme attraction qu'est-ce que l'on attire à soi un très bon moi sur ce groupe orange protégé béni quoi dire de plus des cadeaux qui viennent parce que on est vraiment sur cette loi de l'attraction on a vraiment peut-être que vous avez fait des prières peut-être que vous avez vraiment communiqué on l'entend de toute façon c'est le céleste vous avez déjà sans doute fait des prières vous avez sans doute travaillé ces énergies-là peut-être inconsciemment tout simplement peut-être aussi que dans l'astral ils ont vraiment envie de vous protéger parce que c'est un état d'être actuellement vous avez besoin de ça donc on ressent vraiment cet appui céleste c'est vraiment chouette parce que vous êtes dans la capacité de tout faire et de faire des choses en grand mais surtout n'oubliez pas de finir ce que vous avez commencé ça c'est vraiment un conseil vous le disent de toute façon regardez la main elle vous dit de finir on a l'oméga stop arrête-toi et finis bien finis bien ce que tu as commencé c'est vraiment ces énergies-là on a aussi l'énergie de l'infini l'alpha qui est vraiment dans la tête j'ai une idée un projet il a commencé dans ma tête mais il doit finir par mes mains il doit être concrétisé par mes mains ça peut être une signature on l'a vu des compromis ça peut être effectivement de réaliser quelque chose ce mois-ci on a le droit de se planter mais quand même on sort quelque chose de terre on sort quelque chose de concret on sort quelque chose de matériel c'est le cadeau voilà à contrario un petit peu des énergies que j'avais ressenti dans ce groupe on concrétise même si ce n'est pas la finalité totale du projet on commence déjà à sortir des bribes de choses ça peut être une relation qui est vraiment très émergente et on commence juste à faire certaines choses ou dans une relation de couple on peut aussi acheter une maison vous voyez commencer une vie commune et la vie commune ça peut être par exemple l'achat immobilier l'achat d'une voiture en commun qu'importe c'est on commence quelque chose ensemble on a ce compromis on commence quelque chose ensemble donc là c'est vraiment sympathique parce que vous avez attiré vraiment vous faites bien travailler cette loi d'attraction sur vous qui a été très positive elle est accompagnée du cadeau et ce n'est pas un cadeau empoisonné c'est vraiment quelque chose qui contribue à vous dire ah ce que je fais je suis sur la bonne piste vous voyez on a ce flair cette intuition que là où on va c'est porteur de quelque chose de bien de bon de concret de vraiment qui contribue à quelque chose mais hop on concrétise une petite partie on se dit ah je suis sur le bon je suis sur le bon chemin et ça vous encourage du coup à aller plus loin donc ça c'est vraiment chouette un bon bon mois là on est pas mal là alors du côté de la guidance sentimentale du côté du sentimental du coeur mais aussi du relationnel ce n'est pas que le coeur relation amoureuse mais aussi peut-être amicale familiale qu'est-ce qui pourrait bloquer là si on est célibataire par exemple ou si on a des problématiques avec quelqu'un pas forcément amoureux je vous l'ai dit si on est en couple aussi il peut y avoir quelque chose de toxique alors pour ceux qui sont en couple on a l'impression qu'effectivement ça peut être un aspect familial ça peut être des amis entre guillemets des collègues de travail bref un extérieur qui est toxique voilà on ressent la relation toxique attention à ce chiffre 19 en numérologie tibétine 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 non tibétaine tibétine il nous dit quoi ce 19 il nous dit que c'est un petit peu de la violence verbale on a aussi la violence de la généalogie de l'homme je le dis souvent ce 19 c'est un petit peu le dictateur d'accord donc on a peut-être un vampire énergétique qui nous accompagne dans notre entourage qu'il soit positionné au point de vue coeur relation comme je viens de vous le dire amicale familiale bref qu'importe donc il se peut qu'on ait un petit vampire énergétique on peut avoir entre guillemets le terme que l'on entend souvent le pervers narcissique donc quelqu'un qui est oh vous avez vu le pervers narcissique il m'a éteint la bougie il n'aime pas qu'on parle de lui là ouh t'es pas mignon toi donc faites attention encore une fois ça peut être de mauvais oeil jalousie on a peut-être une personne qui cherche à manipuler votre projet qui cherche peut-être aussi à à embourber parce que j'entends à s'embourber dans vos failles dans vos faiblesses peut-être aussi à travers votre couple parce qu'il y a peut-être une porte ouverte ça arrive voilà on n'est pas toujours maître entièrement de notre entièreté sentimentale et de notre entièreté de couple des fois on est plus ou moins fatigué énergétiquement on se laisse aussi rentrer un peu plus facilement donc voilà il y a peut-être une tierce il y a peut-être quelqu'un qui cherche à nous dénigrer à dénigrer le couple ou ça peut être aussi je l'entends mais que pour certaines parties je ne parle pas de toxicité mais je parle peut-être d'emprise de lien d'attachement très fort peut-être avec des enfants qui prennent beaucoup de place dans le lien du couple d'accord et qui prennent du coup beaucoup de place sur le temps du couple donc là ce n'est pas une relation toxique mais c'est plutôt un lien d'attachement fort qui fait qu'on a la tête vous voyez le côté la tête prise par rapport à quelqu'un par rapport à quelque chose ça peut être un enfant aussi qui vous occupe beaucoup et du coup voilà on a moins de temps pour autre chose on fait attention à cette relation toxique si on est célibataire on essaie absolument d'identifier ce pervers cette perverse narcissique ça ne peut pas forcément résonner dans cette vie ça peut être aussi sur une antériorité moi j'entends plutôt sur la vie antérieure pour les célibataires alors sauf si vous avez identifié votre pervers ou votre perverse narcissique il faut à mon sens se retravailler dessus sur cette ancienne relation parce qu'on est j'ai cette sensation qu'on pourrait être dans des cycles redondants rencontrer toujours le même type de personnes qui prend votre qui empiète sur votre territoire sur votre liberté personnelle sur votre état d'être et puis du coup après qui vous empêche tout simplement d'être qui vous êtes alors monsieur Marleau qu'est-ce qu'il nous dit là du sol shadow tarot du sol shadow pardon de Yéna le ah l'éloquence l'éloquence à mon sens alors d'habitude tout va bien le perroquet parouk parouk voilà je fais super bien le perroquet vous avez vu parouk parouk pas du tout c'est pas du tout ça mais on a vraiment cette sensation comme le coq aussi vous voyez c'est pour ça j'ai aussi cette représentation du pervers narcissique le gars ou la nénette qui est au-dessus qui est dans la basse court et qui fait que parler le grand parleur le beau parleur le paa 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 c'est moi là vous m'avez vu paa paa voilà il fait que parler et vous vous avez plus le temps de parler vous pouvez même pas dire ce que vous avez sur le coeur ou ce j'ai envie de faire ci non moi on fait ci on fait ça c'est mieux de toute façon regarde pour toi ça serait mieux comme ça mais non en fait je voulais juste aller à la natation faire quelques allers-retours pourquoi tu me dis que je ferais mieux de faire du tennis mais j'ai pas envie de faire du tennis j'aime pas ça mais si parce que tu rencontrais ça et je connais un tel oh là là il me saoule mais non j'ai pas envie de ça alors en plus cette éloquence elle est accompagnée du 12 le 12 c'est un refus de communiquer ou une incapacité de communiquer soit l'un soit l'autre moi j'ai plutôt cette sensation que cette personne va vous refuser de la communication ou vous allez avoir des problématiques de communication donc peut-être que dans le couple ou effectivement si vous êtes célibataire on a des difficultés à dire ce que l'on souhaite peut-être si vous rencontrez une nouvelle personne vous allez vous effacer vous voyez vous allez essayer de vous adapter plus à l'autre peut-être essayer entre guillemets de lui plaire parce que vous n'avez pas assez confiance en vous et du coup ça peut être aussi un dragueur ou une dragueuse une personne qui vraiment a des capacités d'élocution très importantes et qui peut un petit peu vous embobiner vous renverser le cerveau et du coup bois mes paroles bois mes paroles voilà et vous hypnotise avec sa voix il peut avoir une voix incroyable aussi c'est un gourou c'est un gourou de la voix mais en attendant peut-être que du coup vous n'auriez pas formulé les choses de cette façon vous n'auriez peut-être pas fait les choses de votre façon et vous vous oubliez donc on fait attention aussi quand on est en couple surtout ne pas s'oublier voilà c'est un conseil c'est tout après vous faites ce que vous voulez c'est votre éloquence et c'est son éloquence alors le conseil dans l'amour la cabane du lutin voyez il y a aussi cette symbolique de on a deux chez moi deux chez moi on a deux chez soi et viens chez moi voyez je veux l'absurde révélateur et viens chez moi ça peut être ça dans le couple on a peut-être envie de se réunir voilà dans la cabane ou complètement en extériorité dire en extériorité qu'est-ce que ça veut dire ça à contrario pardon dire peut-être chacun chez soi voilà j'ai envie d'autonomie c'est peut-être ça il y a peut-être en train de vous dire ah moi j'aimerais bien qu'on habite ensemble tout ça mais vous vous affirmez pas peut-être pour l'instant on l'a vu la problématique de l'éloquence et le lien d'attachement aussi et vous avez peut-être envie de ça à l'intérieur en vous-même dans votre tête dans votre esprit dans votre mental c'est j'ai envie d'être d'être moi chez moi et lui chez lui ou elle chez elle et moi chez moi voyez le quatre c'est on a envie aussi de construire quelque chose alors peut-être construire chacun de son côté ou construire à deux peut-être un étage chacun c'est peut-être ça le compromis acheter j'en sais rien un château et une chambre chacun voilà et chacune et les enfants dans d'autres chambres enfin voilà vous avez compris mais il y a ce besoin d'indépendance mais ce besoin d'être en unis aussi c'est une double énergie alors les conseils enchantés de cette cabane du lutin donc je vais vous les lire parce que je ne les connais pas par cœur soyez à l'écoute de ce qu'il se passe intérieurement je vous en ai parlé vous qu'est-ce qui se passe pour vous fermez les yeux pour ressentir un signe donc ça c'est quelque chose qu'on peut vraiment dire sur même ceux qui sont célibataires essayez de fermer les yeux essayez de ressentir des signes aussi en vous regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous il y a une restructuration de certains idéaux donc là on a peut-être certains célibataires qui ont besoin j'en ai parlé peut-être de voir le côté pervers pervers narcissique et on a peut-être besoin de restructurer ben voilà l'idéal de l'homme en face de soi de soi l'idéal de la femme voilà la femme idéale l'homme idéal comment je le vois et du coup de peut-être le passer de l'utopique au concret j'ai peut-être voilà j'ai envie de je ne sais pas telle personne qu'elle soit honnête qu'elle soit en harmonie avec moi qu'il soit grand qu'il soit beau à l'intérieur je ne sais pas qu'il ait les yeux bleus on a besoin peut-être de se faire un plan vraiment ou peut-être de le dessiner pour l'attirer à soi mes amis célibataires ne refoulez plus certains de vos sentiments encore une fois si vous avez besoin de dire zut crotte flûte à votre ex ou à votre ex qui n'arrête pas d'essayer de revenir qui gratte à la porte si vous lui dites chacun chez soi tu me fiches la paix mais dites lui bon sang de bonsoir écoutez votre sagesse intérieure elle vous dit cette cabane du lutin on a peut-être aussi besoin d'une période de solitude que l'on soit accompagné ou pas d'ailleurs on peut être tous mais aussi un je viens de vous le dire donc la relaxation est bénéfique pour vous même en termes de coeur compartimenter vos désirs en les notant ça c'est important c'est un travail d'introspection que l'on vous propose vraiment trier certains objets certaines pensées certaines amitiés et aussi il faudra peut-être vous défaire de certains liens de pseudo amis qui vous encombrent peut-être la tête et le coeur aussi qui vous farcient la tête de plein de choses qui ne sont pas forcément positives et ramenez le calme intérieur en désencombre et oui parce que place nette à l'intérieur de chez vous c'est place nette à l'intérieur de votre intérieur voilà l'intérieur de la maison mais l'intérieur de vous en vous aussi et ça passe aussi bien entendu par le Feng Shui ça passe par des techniques qui vous permettent vraiment de voilà de faire place nette je suis disponible je suis tout est propre tout est nette tout est carré le 4 c'est le carré j'ai besoin de structure de méthode de certaines choses pour finir rappelez-vous j'ai besoin de finir pour entamer et commencer quelque chose alors dites-le assumez-le et concrétisez-le mes amis du groupe du Véléna Orange je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner ici en bas à droite si ce n'est pas déjà fait vous pourrez aussi retrouver d'autres guidances je vous fais de gros bisous portez-vous bien pour ce mois de février 2023 et d'ici là prenez du bon temps ciao ciao alors on est parti pour le dernier groupe le bleu groupe 4 qui avait choisi donc le Bic Véleda Bleu alors on va regarder qu'est-ce qui se passe pour vous là sur février 2023 qu'est-ce que vous avez dans votre manche quel est l'atout quelle est la force sur ce mois de février pour vous voyons ah la sagesse donc là vous êtes une personne pondérée une personne qui a vraiment des ressentis des intuitions un raisonnement clair clairvoyance on voit vraiment ce mot qui apparaît j'ai cependant la connexion de ce groupe ou quelque chose qui est bloqué quelque chose qui est majeur donc il se peut aussi qu'on soit sur des énergies de tempérance et qu'on soit conscient d'un problème qu'on soit conscient de quelque chose qui nous empêche d'avancer là dans ce groupe on a vraiment c'est ça j'ai cette connaissance je sais ce qui va pas je sais ce qui ce qui m'empêche de je sais pourquoi je n'arrive pas à accéder à voilà ça c'est peut-être des raisonnements que vous avez déjà mais on est dans cette sensation où pour l'instant vous ne contrôlez pas tout tout n'est pas dans votre main tout n'est pas dans votre voilà dans votre jeu en fait tout ne dépend pas entièrement de vous vous ne pouvez pas tout contrôler c'est pas possible donc on est dans une sorte d'attente un déséquilibre mais on passe de s'équilibrer parce que on a mis tout de notre côté on a fait tout ce que l'on avait à faire et puis maintenant voilà on lance dans l'astral on lance dans le concret on lance dans le matériel on lance dans le mode terrestre et puis on attend on attend on a fait tout ce qu'on pouvait faire de toute façon et on a fait du mieux que l'on pouvait et on attend alors ça peut être au niveau des relations ça peut être bien entendu quelque chose que vous attendez juridiquement parlant ça peut être quoi je sais pas des contrats ça peut être attendre des nouvelles de quelqu'un mais voilà vous avez mis toutes les intentions vous avez fait tout ce que vous avez pu vous avez je sais pas écrit des lettres vous avez peut-être voilà fait des choses d'ordre pourquoi pas matériel mais je tourne en boucle là vous avez tourné en boucle tout ce que vous avez pu et maintenant wait and see en fait alors la faiblesse et oui tout ne vous appartient pas c'est exactement ce que je viens de vous dire l'héritage parce que l'héritage quand on souhaite du moins quand on souhaite non quand on a un héritage quand on va avoir un héritage et bien il y a plein d'intervenants autour de soi et avant que matériellement parlant soyons clairs avant que l'argent soit sur votre compte il va avoir tout un tas de procédures tout un tas de personnes qui vont valider vous voyez c'est un petit peu ça fonctionne par ascenseur vous voyez c'est allez hop ce côté là c'est fait ce côté là il y a encore le côté administratif il y a le côté état civil il y a le côté machin il y a le côté truc il y a le maître et voilà au bout de quelques temps en plus ça peut bloquer de temps en temps s'il y a des discord s'il y a des disputes s'il y a des personnes des fois tout simplement qui ne sont pas là ou qui n'ont pas pensé à ça ou qui l'ont mis de côté voilà qui ont mis le dossier de côté en attendant sous un coup sous une pile sous une tasse de café vous voyez on a cette sensation que ben on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas avancer plus vite que la musique en fait les choses prennent du temps ça peut être super frustrant mais voilà on est obligé d'attendre mais l'issue est quand même favorable l'héritage dans un sens beaucoup plus spirituel pour certaines personnes on est vraiment sur une accession d'une donnée qui revient de votre antériorité ça peut être quelque chose un enseignement qui vous est transmis par un enseignant spirituel quelqu'un qui est dans le physique peut-être je ne sais pas ça peut être votre guide tout simplement une personne qui a la résonance de waouh c'est quelqu'un d'important pour moi il m'apporte des conseils qui sont très précieux ça peut être un thérapeute ça peut être plein de choses ça peut être je ne sais pas un voyant une voyante ça peut être vraiment pourquoi pas un ami un papa une maman un frère une soeur quelqu'un qui qui a cette empreinte de sagesse aussi on le voit et qui se connecte à vous mais ça prend peut-être du temps ou vous n'avez pas assimilé encore son message je n'arrête pas de me gratter le nez donc j'ai cette sensation que peut-être vous ne fiez pas entièrement encore à votre intuition il reste encore un petit peu de temps avant que vous s'assimiliez complètement ça peut être assimilé une formation ça peut être encore une fois dans du spirituel dans de l'ésotérisme on a cette sensation que vous vous ouvrez à quelque chose mais petit à petit voilà c'est bien au bien tout doucement on va y arriver mais il y a cette temporalité qui peut-être vous exaspère parce que ça prend du temps ça dure 15 plomb ce mois-ci j'ai envie de le faire j'ai envie d'avoir j'ai envie de j'ai envie de faire autre chose j'ai envie de passer à autre chose mais ça m'agace moi ça m'agace parce que je n'arrête pas de me gratter le nez bon donc oui on a cette sensation aussi qu'il y a quelque chose qui vient on le sent mais ce n'est pas là ou alors c'est au-dessus de votre nez mais ce n'est pas préhensible ce n'est pas on ne peut pas le récupérer pas encore c'est agassant c'est agassant on a vraiment cette sensation qu'il y a un guide aussi dans votre antériorité ça peut être quelque chose que vous avez assimilé dans une vie antérieure et là vous êtes en passe de le comprendre vous êtes en passe de dire oui c'est bon j'ai déjà vécu je ne sais pas d'où est-ce que ça vient j'ai une sensation de déjà vu j'ai une sensation de déjà fait mais pourquoi pourquoi ça ne revient pas pourquoi vous voyez j'ai été à un endroit et j'ai l'impression d'avoir déjà été ici mais qu'est-ce que j'ai fait ici qu'est-ce que ça m'a apporté qu'est-ce que qu'est-ce que j'avais compris à cette époque qu'est-ce que qu'est-ce que j'avais assimilé vous voyez cette impression de déjà vu c'est agaçant on ne sait pas ce que c'est j'ai déjà vu mais quoi alors on va entamer le thème le domaine sur lequel vous bossez en ce moment en février 2023 il y a quelque chose qui est évident on continue là la guidance c'est agaçant qu'est-ce que c'est le 43 le 7 la spiritualité l'amour inconditionnel le côté un petit peu caché vous voyez il y a un truc qui m'est caché il y a un truc qui est secret qui appartient peut-être à de l'antériorité à du passé il y a peut-être un truc aussi qu'on me cache mais bon sang de bonsoir qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est alors sur ce mois-ci c'est une évidence quand ça va arriver quand ça va quand ça va tomber sur votre plateau là devant vous ça vous est servi dans une soucoupe ah bah oui en fait c'était ça bah oui bien sûr mais oui mais bien sûr mais bien sûr ouais mais pas si bien sûr que ça parce que jusqu'ici on tâtonne on cafouille on essaye on gratouille voilà on met tous les trucs en ouille non pas tous les trucs en ouille mais bon bref attention hein attention je vous surveille on dit pas de gros mots là alors l'étranger c'est ça c'est il y a une évidence il y a une ouais ça tombe sous le sens que peut-être on a besoin de s'associer à quelqu'un on a besoin d'ouvrir c'est enchanté possible d'ouvrir sa tête de hop on ouvre en deux on fait sortir le cerveau et on le balade bon c'est métaphorique tout simplement pour vous dire que il y a cette sagesse il y a cette envie de bien faire il y a cette envie d'apprendre vraiment l'étranger c'est je suis ouvert au monde on est comme dans la carte du monde au niveau du tarot on a vraiment envie de s'exporter ou peut-être d'importer des choses à soi de faire venir les choses à soi ou du moins on les attend mais qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'on attend est-ce qu'on prend la décision d'aller un petit peu plus loin est-ce que est-ce qu'on prend sa valise on se déplace ou est-ce qu'on attend qu'une personne vienne à nous c'est ça même en rapport de sentimentalité et de relationnel qu'est-ce que l'on fait qu'est-ce que l'on fait ce mois-ci on est dans une ambivalence on est vraiment dans une double énergie est-ce que je continue à attendre ou est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose de plus je vous l'ai dit la sagesse ça va être du coup peut-être d'attendre que cette assimilation se fasse j'ai cette sensation que la vérité elle réside en vous on a beau vous dire plein de choses par rapport à cette vérité non il faut vraiment que ça soit vous comme une révélation une illumination en se disant j'ai vu tout ça on m'en a déjà parlé ça m'a déjà traversé l'esprit vous voyez c'est comme cette cette sensation de ah j'ai besoin de te dire quelque chose mais mince je l'ai au bout de la langue je l'ai dans l'esprit mais ça n'arrive pas vous voyez cette sensation ça et bien c'est ça que vous vivez au mois de février et puis quand ça arrive ah mais oui c'était ça c'était un tel c'était telle chose c'était tel truc oui je me souviens maintenant voilà quand ça se déclenche ça se déclenche mais quand c'est le moment par synchronicité vous allez en attendant peut-être pouvoir vous ouvrir aux autres les autres vont peut-être pouvoir communiquer avec vous mais cette illumination elle vient de votre intérieur de votre esprit de votre canal je dirais même je pense que cet héritage c'est ça il y a quelqu'un au-delà dans l'au-delà qui essaye de communiquer avec vous mais il n'y a pas ce connecteur il n'y a pas ce connecteur on a la base on a la fiche mais on n'arrive pas à mettre la fiche dans la base vous voyez on n'arrive pas à connecter l'interrupteur mâle et l'interrupteur femelle on n'arrive pas du tout encore à ça ça va faire des étincelles ça va revenir sur ce mois de février on attend on est patient on est patient patient alors l'attraction qu'est-ce que vous attirez sur ce mois de février 2022 on a regardé ce que vous avez bossé ce que vous bossez donc c'est vraiment j'attire à moi cette chose j'essaye j'essaye quand même de la faire venir j'y pense très souvent voilà cette personne j'essaye de l'attirer à moi on travaille bien la loi de l'attraction sur vraiment cette intention de faire venir la chose à soi pour que ça soit beaucoup plus clair que le message soit plus clair que cette personne apparaisse physiquement dans sa vie aussi ce projet apparaisse aussi on peut avoir plein d'idées qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer ce mois-ci ou une femme ou une naissance on est sur les énergies du printemps on est sur de belles énergies de 3 de communication donc là ça peut être vous en tant que femme en essence féminine vous attirez à vous un renouveau tout simplement le renouveau le printemps un nouveau projet une nouvelle sentimentalité on a vraiment cette communication qui se fait bien avec le monde des femmes donc peut-être vous attirez aussi dans une relation à essence féminine une relation de douceur voyez on a l'impression dans ce groupe que vous avez vraiment envie alors d'une femme qui assume alors quand je parle de femme c'est pas forcément vous attirer une femme si vous êtes une femme vous n'avez pas forcément envie d'attirer une femme mais plutôt un homme par exemple mais c'est l'essence féminine c'est-à-dire qu'on a cette sensation que vous revendiquez même dans la sentimentalité une personne peut-être responsable une personne homme d'accord une essence masculine mais avec beaucoup de douceur on a vraiment envie d'être dans un cocon pardon d'être dans un cocon avec cette personne on a envie d'énergie douce bienveillante et vraiment tout dans le je me sens bien avec cette personne mais c'est intuitif quoi si on n'a pas forcément besoin de parler on se regarde on rigole on échange des trucs incroyables ça c'est vraiment ce que vous revendiquez si vous êtes célibataire vous êtes vraiment dans cette revendication je veux une personne avec qui je n'ai pas besoin de parler je n'ai pas besoin de quoi que ce soit ça se passe par les yeux par les sens elle est là je la sens elle est derrière moi c'est une évidence vous voyez c'est une évidence ça ressort encore l'évidence on a envie de quelque chose de nouveau et même si on est déjà en couple même si on est déjà accompagné même professionnellement parlant on a envie de remettre des choses nouvelles des nouvelles données ou peut-être d'agrandir un cercle on a envie de plus même si on est déjà heureux on a envie de quelque chose de plus vous voyez c'est ce sens de plus j'ai envie de faire éclore un petit poussin j'ai envie de faire éclore effectivement un nouveau projet mais je suis bien mais du coup peut-être qu'il faut que je récupère quelque chose dans mon ancien dans mon ancien moi on parle aussi d'un alakashik ça peut parler pour certaines personnes je le ressens donc je vous le dis c'est peut-être une femme c'est peut-être un thérapeute ou une thérapeute qui peut vous aider par rapport aux analakashik ça peut être aussi une voie à travers la méditation ça peut être une voie féminine une hypnose quelque chose de féminin une voie féminine vous voyez c'est ça la voie et vous avez aussi besoin pour ce renouveau d'être épaulé ça peut être une maman ça peut être encore une fois une personne de l'au-delà plus à essence féminine on a vraiment cette représentation d'une femme forte qui gère mais dans la fluidité pas le bourrin vas-y tu vas y aller non c'est vas-y tu vas y aller qui vous susurre à l'oreille vas-y tu vas y aller tranquille moi je suis là à côté de toi je suis fière de toi vraiment tu peux faire les choses doucement fluidement laisse-toi aller laisse-toi emporter si tu tombes laisse-toi aller jusqu'au fond du puits pour récupérer ce que tu dois prendre pour le mettre en lumière vous voyez c'est vraiment une voix comme ça alors pas ma voix pas ma voix qui est énergique alors j'ai cette capacité aussi de vous parler comme ça je vous l'ai fait là je vous ai fait la tranquille mais on a vraiment besoin de cette douceur et ou alors si on est sur un projet on a vraiment envie que ça se fasse tranquillement sans heurte sans cri sans stress vous voyez c'est vraiment ça que vous attirez à vous c'est vraiment ce type d'énergie que vous attirez à vous et c'est bien c'est bien parce que ça se fait sans heurte et ça c'est cool alors on va parler de la sentimentalité justement on va basculer du côté de la guidance amoureuse relationnelle je dis toujours que sentimentale c'est aussi relationnel on peut être aussi un dialogue avec vous-même s'aimer et la sentimentalité c'est avec soi-même aussi je le rappelle toujours mais c'est ma conviction je vous le dis aussi donc on va passer au point de vue côté blocage alors si vous êtes célibataire si vous êtes en couple ou si tout simplement le coeur à coeur avec vous ça vous parle il y a un blocage qui se crée actuellement avec la maman pour moi c'est une évidence que dans l'astral c'est la symbolique d'une maman donc ça peut être votre maman qui est partie qui est dans l'astral qui est dans l'au-delà ça peut être justement cette maman qui essaye absolument de de raccrocher les wagons de susurrer celle qui susurre à votre oreille ça peut être vraiment une maman ou une tante qui avait la résonance d'une maman une grand-mère qui avait la résonance d'une maman parce qu'elle vous a éduqué voilà on est dans l'astral pour ceux à qui ça ne parle pas du tout on a une problématique qui est reliée à la maman donc la problématique reliée à la maman c'est quoi c'est une maman très empirique très dragon très possessive qui vous a étouffé d'accord donc dans le sentimental s'il y a des choses qui couacent sur ce mois-ci ou si vous êtes célibataire il faudra redéfinir le lien que vous aviez avec votre maman ou je dis bien le lien avec la maman la maman entre guillemets c'est ce n'est pas celui ou celle qui portait la culotte justement ça c'est l'empreinte du papa c'était plutôt la maman celle qui aime celle qui aime les petits donc ça peut être papa aussi qui avait la résonance de la maman faites attention des fois dans le couple c'est inversé papa et maman et maman et papa donc il faudra voir avec ce lien d'attachement est-ce que justement il n'y a pas trop d'attachement est-ce que c'est pas trop compliqué j'ai la sensation aussi qu'il y a des personnes qui ont perdu maman et c'est hyper difficile c'est hyper difficile j'ai cette sensation que les mamans elles peuvent dire t'inquiète pas là où je suis ça va ou t'inquiète pas je t'envoie de l'énergie je te booste là vas-y vas-y je suis ton coach spirituel je suis ton guide maintenant j'ai vraiment envie que tu te sentes bien mais s'il te plaît laisse-moi partir comme il faut laisse-moi complètement on a aussi la résonance peut-être que si vous êtes célibataire il y a cette sensation de avec votre partenaire est-ce que vous n'avez pas été surprotectionniste voyez est-ce que vous n'avez pas été trop maternante et ça l'a peut-être étouffé voilà vous voyez ce côté célibataire ça peut vous donner des pistes qui fait que peut-être maintenant quand vous attachez à un homme à une femme qu'importe vous êtes trop vous êtes trop 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 sur lui trop sur elle et ça peut étouffer et du coup il y a peut-être ce lien à retravailler voyez alors je ne dis pas que vous n'allez pas retrouver quelqu'un mais il y a peut-être ça à redéfinir c'est peut-être aussi vous qui êtes comment dire vous vous auto-étouffez j'ai cette sensation j'étouffe je m'étouffe moi-même vous voyez vous avez peut-être besoin de casser des schémas de possession alors ça peut passer par des possessions matérielles déjà ça peut ça peut passer aussi par des possessions dans l'amitié vous voyez vous êtes vous êtes trop vous êtes trop généreux vous êtes trop trop en fait vous voyez trop trop bon il y a beaucoup de choses là qui ressortent à travers la maman elle a vraiment voulu parler je pense qu'il y a beaucoup de cas il y a des cas de figures complètement différents beaucoup de cas de figures voilà ce que je voulais dire alors Marlowe qu'est-ce qu'il nous dit ah oui il y a quelque chose qui m'irrite ou la récurrence déjà vu dis donc je vous en ai pas parlé tout à l'heure du déjà vu j'ai déjà vu déjà vu tu m'as vu mais ben oui moi aussi je t'ai déjà vu la lunette qui parle n'importe où en guidance le 40 le 40 il étouffe le 40 il étouffe c'est en plus j'ai récupéré ça d'une antériorité je le sens carrément est-ce que vous avez été toujours très cadré très cadrant encadrant aussi j'ai l'impression de ce structure de on fait ci comme ci parce que ça a toujours été comme ça on doit faire comme ça parce que ça a toujours été comme ci ça c'était quelque chose qui a pu appartenir à vos parents vous les avez vus toujours peut-être trop structurés et vous-même vous êtes peut-être trop structurés des empreintes de la vierge coucou la vierge organisés méthodiques mais peut-être trop il n'y a peut-être pas c'est de lâcher prise et c'est peut-être justement pour ça que vous n'arrivez pas à vous connecter à vous-même ou à vous connecter à votre à votre maman passé là ou à vos guides à essence féminine incroyable là elles veulent vraiment vous dire t'inquiète pas tu peux lâcher prise sur plein de choses t'inquiète pas regarde dans le matériel tout va bien regarde t'inquiète pas dans le sentimental ça va aller arrête de te prendre la tête arrête de te dire je veux ça 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 c'est peut-être trop carré justement et justement c'est peut-être trop restrictif mais justement dans votre image de la femme ou de l'homme idéal c'est peut-être trop focus peut-être qu'il va falloir du coup réouvrir certaines choses vous l'avez vu tout à l'heure avec le monde on s'ouvre à d'autres choses et on laisse place à l'inattendu on laisse place aux choses qui au final vous disiez tiens cet homme là jamais jamais et au final il fait parler votre coeur vous voyez vous rencontrez une personne ça peut être pas forcément une relation sentimentale mais c'est s'ouvrir à quelque chose que vous n'avez jamais vu la nouveauté on l'a vu la nouveauté laisser rentrer quelque chose qui jusque là n'aurait pas pu vous faire raisonner on a ce sens où on se dit mais tiens en fait c'est vrai c'est peut-être quelque chose de nouveau qui me fait peur parce que c'est peut-être ça justement c'est la peur qui engendre cette nouveauté et on a cette sensation de et si je laisse quelque chose qui n'est pas dans mes habitudes ouais et alors qu'est-ce qui va se passer vous avez vu j'ai déjà vu j'ai peut-être déjà connu ça dans une autre vie ok là maintenant je ne connais pas du tout mais et si c'était mieux pour moi et si au final ça me correspondait vous pouvez vous essayer je ne sais pas à de nouveaux sports ou faire rentrer dans votre cercle d'amis d'autres personnes avec des passions complètement différentes lâchez-vous la grappe et lâchez lâchez les chevaux quoi lâchez tout en fait laissez-vous rentrer par des choses complètement inattendues parce que c'est ça ce sentiment de déjà vu de récurrence ça vous gonfle il n'y a rien de nouveau là c'est oh là là c'est toujours pareil le même type de personne je rencontre toujours le même type de personne c'est la boucle la boucle la boucle la boucle et pour casser la boucle c'est peut-être est-ce que je dois faire une action du coup ou est-ce que je dois laisser faire les choses tranquillement ça sera à vous de décider alors au niveau du conseil amoureux aussi qu'est-ce que l'on a ouh les créatures légendaires vous avez vu on a 4 intervenants et 4 intervenants complètement différents on a le chevreuil l'oiseau je ne sais pas c'est un jet je ne sais pas ce que c'est le renard et l'écureuil ils sont d'horizons complètement différents ce sont des créatures légendaires alors je vais récupérer le petit livre qui vous donne des conseils enchantés donc les animaux ont un message pour vous donc en termes sentimentaux peut-être que vous allez rêver peut-être tiens un exercice crac soyons concrets vous êtes sentimentalement tout seul célibataire ou peut-être que dans votre couple vous avez envie de plus vous avez envie d'autre chose ou c'est peut-être compliqué vous demandez des réponses vous demandez des réponses à maman ou à cette empreinte féminine maman maternante et en allant vous coucher et bien vous pouvez écrire votre question est-ce que je vais rencontrer prochainement mon amoureux mon amoureuse est-ce que vous pouvez m'en dire plus voilà allez hop on part sur une question ouverte d'habitude je suis plutôt sur les questions fermées là c'est une question ouverte c'est pas quand est-ce que je vais rencontrer parce que ça la temporalité dites-vous bien là-haut ils n'en ont strictement rien à faire mais donnez-moi des indications sur ce sur cette personne qui vient vers moi ou quel type de personne vient vers moi est-ce que vous pouvez me donner des indications voilà faites votre faites votre tambouille vous n'avez pas forcément besoin de de vous prendre la tête la première question qui vient vers vous vous la marquez vous la glissez sur votre oreiller et puis on s'endort et là dans votre rêve peut apparaître un animal pourquoi ? parce que les animaux ils ont un message pour vous à travers cette carte direct c'est aussi demander par synchronicité si par exemple dans les rêves il n'y a rien qui est apparu il n'y a eu que des trucs un plan plan mais vous n'en souvenez pas vous pouvez demander à travers un animal que vous allez croiser le prochain quel est le message pour moi dites-moi le prochain animal que je vois hop vous allumez la télé il y a un animal qui arrive sur l'écran alors l'écureuil hop vous allez voir symbole de l'écureuil qu'est-ce que représente l'écureuil ou à travers les rêves quelle est la symbolique de l'écureuil vous voyez ou vous êtes en train de conduire vous sortez de chez vous vous n'y pensez plus et oh je freine j'ai un chat qui vient de passer bon ben un chat quelle couleur il était roux il était blanc il était Isabelle il était noir il était voilà il était jaune fluo non bref mais ça a des symboliques par rapport aux animaux voilà vous pouvez avoir aussi un animal qui résonne fortement ça peut être un animal totem on peut faire aussi des méditations sur l'animal totem vos plus fidèles amis ont une connexion avec vos guides donc si on n'arrive pas à se connecter avec nos guides avec vos guides pardon si vous avez un chat un chien tout ça eux ils ont cette capacité donc vous pouvez récupérer aussi des informations en les caressant en peut-être vraiment en les regardant vous pouvez avoir des sensations des images où ils essayent de vous conduire vers quelque chose vers une pièce bon s'ils vous conduisent aux croquettes bon je crois qu'ils ont faim mais sinon si vous vous sentez triste on peut avoir le chat qui vient se connecter à vous et peut-être que voilà vous allez avoir du réconfort ça peut être aussi la maman je ne t'inquiète pas ça va aller je te réconforte vous voyez on a vraiment cette interconnexion avec les animaux cherchez votre animal totem il a un message pour vous donc ça je vous en ai parlé le regard d'un animal peut en dire beaucoup je viens de vous en parler aussi nul besoin besoin de langage pour y voir clair et oui c'est le sixième sens donner du temps à un animal aujourd'hui donc si vous avez un animal ou si vous en rencontrez prenez soin de lui ne vous inquiétez pas il vous le rendra c'est un système d'échange la vie c'est un échange on donne et on reçoit sous n'importe quelle façon vous pouvez éprouver de la gratitude envers vos guides par cette amitié fidèle et on est aussi sur le chakra du troisième oui je vous l'ai dit c'est le sixième sens voilà donc voilà ce que l'on avait pour vous en termes de sentimentalité vous pouvez vraiment être en connexion avec l'animal voilà l'animal qui a peut-être en vous j'ai une lumière qui s'est arrêtée ok bon alors est-ce que ça veut dire que c'est fini je pense que je vous ai tout dit c'est ce que ça veut dire c'est bon les lumières s'éteignent et puis vous allez pouvoir prendre du coup place dans votre création de vie je me gratte toujours le nez donc il y a quelque chose vraiment qui doit être décoincé en vous il y a quelque chose que vous devez voir apparaître sur le bout de votre nez et vous êtes le seul ou la seule à savoir ce que c'est si vous avez aimé cette vidéo surtout n'hésitez pas à la liker, à la partager à vous abonner si ça vous a vraiment plu je vous retrouve très prochainement pour de prochaines guidances passez un très bon mois de février 2023 et d'ici là portez-vous bien ciao ciao